Comme tous les week-ends avec vous, Kamal Swig, bonjour. Bonjour Mahrez. Après Algeria Startup Challenge, vous allez revenir cette fois-ci sur le DZ Clean Energy Challenge Days, on en avait parlé la semaine dernière aussi d'ailleurs. Absolument, nous revenons parce que c'est important et nous voulons également tirer vers le haut. Nous voulons inviter des étudiants, des lauréats pour vous expliquer leur projet et pour nous donner envie aussi. Alors nous allons inviter aujourd'hui deux startuppers, deux lauréats qui ont gagné. Nous n'avons pas pu avoir le premier prix, il est à Tlemcen, le deuxième il est à Constantine. Donc il nous a fait une brève vidéo, il s'agit de Samy Chegar, il a présenté le projet PamperTech. C'est une poubelle intelligente, souvenez-vous, on en a parlé la semaine dernière. Il nous explique aussi cette semaine, c'est un anglophone, il a fait un effort pour parler en français, et il nous explique son projet en quelques secondes. Écoutez. Alors, ce qui est de mon projet PropreTech, c'est une solution intelligente pour la gestion des déchets. Et juste pour garantir un cadre de vie plus sain aux citoyens, il est basé sur l'Internet of Things et aussi l'apprentissage automatique. Elle intègre trois composants. Une partie matérielle, alors juste on ajoute quelques composants à notre poubelle, et aussi une partie logicielle qui gère tout ce système-là, et aussi une application mobile pour faire la sensibilisation pour les citoyens. Le troisième lauréat est parmi nous, Mahrez, il s'agit de Bourgag Abdelkader. Son projet, c'est iPomp, et vous êtes en binôme avec Idriss, Rouja, Nabil. Est-ce que vous pouvez nous faire un pitch, comme vous avez l'habitude de le faire dans les start-up week-end ? Allez, même pas une minute, vous allez nous expliquer votre projet. iPomp. Premièrement, bonjour à vous, merci pour l'invitation. Donc, à travers notre système iPomp, nous avons essayé de résoudre un problème, de la difficulté d'extraire et d'utiliser les eaux souterraines. Donc, classiquement, la solution, c'est d'utiliser une pompe alimentée par l'énergie, par réseau électrique ou bien par le groupe ADSL. Donc, notre solution, c'est d'utiliser l'énergie solaire photovoltaïque d'un côté, et de l'autre côté, le développement de la technologie représentée par les systèmes IoT et Internet of Things pour réaliser une pompe qui pompe de l'eau et qui peut être contrôlée par une application mobile de l'utilisateur. Très bien. Est-ce que vous avez une idée sur le prototype ? Est-ce que vous l'avez réalisé ? À propos de prototype, nous n'avons pas pu réaliser le prototype à cause de manque de financement, mais nous avons essayé de faire des études sur des logiciels de simulation, ce qui donne une idée sur la faisabilité technique du système, sur la durée de vie, etc. et d'autres facteurs. Alors, on est là pour présenter votre projet. Si vous êtes là, ce n'est pas par hasard, c'est que vous avez gagné, c'est que votre projet tient la route aussi. Est-ce que vous maîtrisez la technologie aujourd'hui, même si vous n'avez pas réalisé le prototype ? Parce qu'on sait que c'est dans certains cas, la réalisation de prototypes demande un financement. Est-ce que vous maîtrisez la technologie aujourd'hui pour vous lancer, dès demain, à travailler sur un prototype ? Ok. Donc, nous sommes une équipe de deux. Pour le moment, je suis un futur ingénieur en informatique de l'ESI. Et mon coéquipier, c'est un ingénieur en réseau électrique, Nabil Dysrudja. Donc, je pense qu'on a les compétences techniques et le bagage pour lancer et maîtriser cette technologie. Mais on va recruter notamment d'autres talents pour renforcer notre équipe. Alors, la question que je pose à tous les start-upers, notamment les lauréats, qu'est-ce que vous avez gagné ? Vous avez gagné la troisième place, vous avez reçu un chèque ou c'est juste une incubation ? Donc, les trois premiers projets vont être incubés chez l'Envredette, l'Agence Nationale de Valorisation de Recherche et de Technologie. Donc, ça va être des formations sur tous les domaines pour la création d'entreprises, de marketing, finance, management de projets. Donc, ça va être aussi de coaching. Pendant combien de temps ? Pendant une année ? Je n'ai pas de détails sur ça. D'accord. Dites-nous, pour aller vraiment, pour donner envie aussi à ceux qui nous regardent, peut-être qu'il y a des potentiels financeurs, qu'est-ce qui va changer ? Que va changer ce projet une fois mais à exécution ? En fait, notre projet, c'est une solution économique et écologique. Donc, ça va économiser beaucoup d'argent, notamment pour les agriculteurs ou bien pour les industries et pour, par exemple, le ministère de l'Agriculture. Donc, en mettant en place ce projet, nous voulons économiser ces ressources et notamment économiser des ressources. C'est un projet qui est viable, qui est réalisable peut-être dans l'immédiat si vous avez des projets. Est-ce que vous avez trouvé un financeur, le nerf de la guerre ? Pour le moment, non. Mais nous sommes ouverts à toutes propositions, que ce soit par des agences de l'État ou bien par des investisseurs. Est-ce que vous visez un secteur particulier ? Vous avez parlé du ministère de l'Agriculture. C'est un projet qui peut pallier à des manques monstres, notamment dans le sud du pays. Il y a des régions qui souffrent d'un manque extrêmement cruel en matière notamment d'énergie, etc. Donc, si on utilise l'énergie solaire, si on installe vos pompes, on va avoir de l'eau et on va avoir une économie en matière d'énergie et on va avoir un gain de temps considérable aussi. Est-ce que vous visez un secteur en particulier ? Je veux dire que l'Algérie est riche en termes de l'énergie solaire, notamment comme vous avez dit dans le sud du pays. Et notre système va utiliser et va bénéficier de cette énergie justement afin de faciliter la tâche d'extraire les eaux des eaux souterraines et d'économiser les ressources, notamment par rapport au ministère ou bien par rapport aux autres segments de clients. Donc, notre système peut être utilisé par des agriculteurs ou bien par des industries qui consomment beaucoup d'eau ou bien par les ministères de l'Agriculture. Dites-moi pourquoi PumpUp va arriver jusqu'au bout ? Parce qu'on reçoit aussi, on voit beaucoup de projets qui n'arrivent pas malheureusement au stade de la réalisation et la commercialisation. Allez, donnez-nous envie. Dites-nous pourquoi. Qu'est-ce qui va vous différencier d'un autre projet ? Pourquoi vous allez aller jusqu'au bout ? Ok. Je vais vous dire que nous sommes une équipe ambitieuse et nous avons une vision, notamment pour exploiter cette énergie et ce potentiel que l'Algérie bénéficie. Que l'Algérie bénéficie, donc l'énergie solaire. Voilà, l'énergie solaire. Et notamment sur le plan de technologie, l'avancement des nouvelles technologies. On peut l'utiliser dans le domaine agricole pour augmenter la productivité et la rentabilité de ce domaine. Et peut-être même aussi pour des particuliers qui pourraient être intéressés par un projet pareil. Merci beaucoup d'avoir répondu à ces questions. Je rappelle que c'est votre premier passage télé. Ça va, ça s'est bien passé. Vous n'avez pas trop bousculé aujourd'hui. Merci à vous. On parlera la semaine prochaine, Mahrez, de l'introduction du paiement par carte bancaire. Une start-up algérienne a déjà lancé ça. Ça marche à Alger. Et nous reviendrons aussi dans les prochaines éditions pour parler de l'énergie de la mer. L'énergie de la mer qui va chambouler justement notre mode de vie, notre mode de consommation et notre mode écologique.